Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un exercice, montrer, trouver un reste de division euclidienne par une division ici, par un produit x-a, x-b, et ça en fonction de p de a et p de b. On est parti. Voilà, alors je vous ai remis la définition de ce que c'est la division euclidienne, c'est l'existence d'un couple QR avec Q, évidemment. Et r, un polynôme de degré strictement plus petit que celui de b, le diviseur. Donc ici notre diviseur c'est x-a, x-b, donc ça veut dire qu'il existe un unique couple QR tel que p s'écrit. Donc x-a fois x-b, ici, multiplié par Q, plus r. Voilà, et après je vais écrire ça avec les notations p de x, et on va remplacer successivement x par des valeurs intéressantes, évidemment. Donc première chose qu'on peut faire, vous voyez, c'est d'abord préciser vraiment clairement, et bien ici, quel est le degré de r ? Alors le degré de r, vous avez le degré ici qui est égal à 2. Donc ici, votre r est de degré inférieur ou égal à 1. Donc forcément, r peut s'écrire à x plus b. Et vous avez, alors ici, attention, j'ai mis à x plus b, comme a et b sont déjà pris dans le texte, on va plutôt l'appeler, par exemple, mx plus b. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il faut trouver, donc, pour trouver le reste, il faut juste trouver la valeur de m et la valeur de p. On va donc ici prendre, par exemple, pour x égale à a, on va regarder cette égalité. Alors à gauche, qu'est-ce qu'on a ? On a p de a. Et à droite, donc on aura 0, puisque x-a s'annule en a, il nous restera donc r de a. Donc r de a est égal à p de a. Et r de a, si on remplace en mx plus b, ça nous donne m fois petit a plus b. Même chose pour x égale b. Vous obtiendrez p de b égale à quoi ? Eh bien, pareil ici, la valeur b est intéressante parce qu'elle annule. En fait, cette partie-là, il ne vous restera donc que le reste en b. Il vous reste donc mb plus b. Vous avez donc ici un système à deux équations qui nous dit que m a plus b égale p de a. Et mb plus b égale p de b. Et les inconnus, attention, je vais vraiment préciser, c'est un système. Et les inconnus, c'est m et p. Inconnus m et p. a, petit a et petit b sont censés être connus. Donc, il faut inverser ce système et trouver l'expression de m en fonction des autres et de p en fonction de a et b. On est parti. Alors, comment on fait pour inverser un système ? Eh bien, vous faites comme si vous connaissiez tout simplement a et b. Première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en faisant la soustraction des deux lignes, les p vont disparaître. Donc, pour garder notre équivalent, on garde la première ligne qui nous permettra de retrouver p. Donc, p, ça sera p de a moins m fois a. Et pour la deuxième ligne, on fait la soustraction des deux. Donc, on va faire la deuxième moins la première. Vous aurez donc mb moins ma. Les petits p s'annulent. Et de l'autre côté, on a p de b moins p de a. On y est presque. Voilà, j'en déduis dans la deuxième ligne de notre système. En factorisant par m, vous aurez ici b moins a. Et on va donc diviser des deux côtés par b moins a. On garde toujours la première ligne. p de a moins m a. Ça nous donne, pour la valeur de m, on peut diviser par b moins a. Parce que, dans le texte, très important, en haut ici, a est différent de b. Donc, b moins a, est bien différent de zéro. Donc, m, ça sera p de b moins p de a sur b moins a. Vous reconnaissez ici, c'est un taux d'accroissement de p entre a et b. Et pour la valeur de petit p, notre ordonnée à l'origine, vous aurez p de a moins, donc, alors m qu'on vient de trouver, c'est-à-dire p de b moins p de a sur b moins a fois a. On va essayer de mettre ça un petit peu en forme en mettant le même dénominateur, comme ça. Donc, je vais le faire à la suite. Alors, donc, on va tout mettre sur b moins a. Donc, p de a, ici, va être multiplié par b moins a. p de a fois b moins a. Moins, ici, n'oubliez pas le a qui est là. Donc, moins a fois p de b moins p de a. Et on va développer le numérateur pour le mettre sous une forme agréable. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on développe ? p de a fois b moins a p de a. Ça, c'est notre premier terme, ici. Ensuite, là, on distribue. Moins a p de b plus a p de a. J'ai mis une parenthèse en trop, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on remarque, ici ? Un truc intéressant. a p de a plus a p de b. Voilà, ça se simplifie. Il nous reste, eh bien, donc, pour conclure, ça donne p de a fois b moins a fois p de b. Divisé par b moins a. On n'a plus qu'à faire la conclusion. Alors, je ne vais pas effacer. Je vais la faire ici en rouge. Comme ça, vous la verrez bien. Donc, le reste qu'il fallait trouver en fonction de x. Ça nous donne, donc, m, c'est donc p de b moins p de a sur b moins a. Ce qu'on a trouvé ici en bas. Vous multipliez ça par x. Ça, c'est le coefficient directeur. Plus, donc, p de a fois b moins a. P de b sur b moins a. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère qu'il vous a plu. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada